Mes chers élèves, bonjour. Alors, je vais vous expliquer clairement la conjugaison interrogative. On pose la question d'abord. Qu'est-ce que c'est la conjugaison interrogative ? Parmi vous, répond, dit, la conjugaison interrogative s'utilise pour poser une question. Moi, je vous dis, bravo. Oui, c'est ça. La conjugaison interrogative s'utilise pour poser une question. Oui, c'est tout simplement. Alors, il y a deux taux. Parmi vous, il dit, il y a le taux simple, il y a le taux composé. Le taux simple, le verbe est formé par un seul mot. Le taux composé, le verbe est composé par l'auxiliaire, soit avoir, soit être, ou plus participer à ça. Voilà, c'est ça. Alors, au taux simple, lorsqu'on voit tout simplement un verbe est formé par un seul mot, on inverse l'ordre sujet-verbe. Normalement, chaque phrase française, chaque phrase qui a un sens, il y a sujet, verbe et complément. Mais, on peut inverser l'ordre sujet-verbe lorsqu'il s'agit de la conjugaison interrogative ou la phrase interrogative. Surtout, lorsqu'on pose la question avec l'inversion du sujet. Suivez avec moi, s'il vous plaît. On a, tu savais, il fut. Alors, ce sont des phrases déclaratives. Tu savais, il fut. C'est un pronom personnel. Deuxième personne de 5 juillet. Il, c'est la troisième personne de 5 juillet. Seulement le leçon. Alors, tu savais, ça avait eu. Il fut, fut-il. Voilà. Verbe et sujet sont réunis par un trait d'union. Ah, n'oubliez pas ça. Alors, au temps composé, lorsqu'on a un auxiliaire et participatrice. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Alors, au temps composé, on inverse l'ordre sujet auxiliaire. Lorsqu'on parle de l'auxiliaire, ça veut dire soit avoir, soit être. Tu as su, as-tu su. C'est le verbe savoir ou pas ce qu'on pose, bien sûr. Tu as su, as-tu su. Vous aurez pris. C'est le verbe prendre au futur intérieur. On dit, aurez-vous pris. C'est ça. Alors, où est donc l'auxiliaire ici? C'est l'auxiliaire avoir. A-tu. Où est donc l'auxiliaire ici? C'est l'auxiliaire avoir, mais au futur. Aurez-vous. Voilà. Alors, au temps simple, on inverse l'ordre sujet plus verbe. Sujet-verbe. Au temps composé, on inverse l'ordre sujet auxiliaire. Alors, il y a une petite remarque. Quand le verbe se termine par le... C'est une voyelle. Ou a. On intercale. C'est le verbe intercaler. On intercale, ça veut dire on ajoute la lettre te. Un te entre lui et le pronom. Ça veut dire lui. Ça veut dire le verbe et le pronom. Ça veut dire le pronom de conjugaison. Je vais vous donner un exemple. Il brûle. Tout le monde sait la terminaison de la troisième personne du singulier au présent. Avec E. Brûle-il ? Non. Brûle-t-il. Brûle-il ? Non. Brûle-t-il. Pourquoi ? Parce qu'il y a ici deux voyelles EI. On rencontre deux voyelles. Il saura. C'est le verbe savoir au futur. Simple. Il saura. Soura-t-il. Soura-t-il. Alors, merci. Au revoir. Soura-t-il.